Je suis donc mis en examen par Dieudonné pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Bien sûr, une mise en examen n'est pas une condamnation. Il appartiendra au juge d'en décider. Au risque de surprendre, je suis fier de cette mise en examen. Je suis fier d'avoir dénoncé le mal que Dieudonné fait à notre jeunesse tant il est le symbole de la haine d'autrui. Je suis fier d'avoir dénoncé ce multirécidiviste condamné dix fois, dix fois, deux fois cinq, par la justice pour insultes et injures antisémites. Je suis fier d'avoir dit la vérité sur cet activiste du négationnisme qui a qualifié la Shoah de pornographie mémorielle et dont l'Iran finance les films abjects et mensongers sur les camps de concentration. Il n'est pas drôle, Dieudonné, quand il souille la mémoire des six millions de déportés morts dans la Shoah. Il n'est pas drôle, Dieudonné, quand il insulte la mémoire des 75 000 juifs de France morts sans sépulture. Il n'est pas drôle, Dieudonné, quand il plaisante sur la décapitation par l'état islamiste de James Foley, ce journaliste américain, victime avec d'autres, juifs et non-juifs, d'une barbarie d'un autre âge. Il n'est pas drôle, Dieudonné, quand il contribue de manière obsessionnelle à un climat malsain, un climat malsain qui est la cause de la flambée des actes anti-juifs. C'est pourquoi je ne cesserai pas de dénoncer ces propos et ces spectacles qui choquent, qui injurient, qui pervertissent toute notion du respect du vivre ensemble. Merci. 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 Merci.